Chers téléspectateurs, merci de suivre Télé Tchad où vous êtes. Nous sommes très contents de vous servir en ces moments difficiles et c'est l'unique moyen de nous maintenir pour ne pas nous ennuyer en fait. Alors nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau un jeune auteur, il s'appelle Adoubiaya Labadri. Il a écrit un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle Le mariage improbable. L'ouvrage est paru donc en 2019. Monsieur Adoubiaya Labadri, bonjour. Bonjour Monsieur Yosier. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Vous êtes né le 4 octobre 1993 au Tchad. Vous êtes titulé d'une licence en droit privé obtenue à l'Université du Sahel au Sénégal et d'un diplôme de cycle des cadres moyens de sécurité sociale à l'Institut de formation au métier de sécurité sociale obtenu en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Adoubiaya Labadri, actualité oblige. Nous sommes à une période où le monde entier, tout comme le Tchad, fait face à la pandémie du coronavirus. Alors, beaucoup de nos concitoyens ne croient pas à l'existence de ce virus au Tchad. Quel message pouvez-vous leur adresser ? En fait, je voudrais dire au peuple tchadien que la pandémie existe bel et bien, que la maladie du coronavirus n'est pas une invention. Loin de l'idée où les gens disent, crient à la théorie du complot, la pandémie existe bel et bien au Tchad et c'est même officiel. Donc, c'est la voie autorisée qui est le gouvernement, qui a même fait de communiquer dans ce sens. Donc, j'exhorte, je recommande aux tchadiens de respecter les mesures barrières, qui sont les mesures de prévention, qui sont les mesures d'hygiène, et de rester vigilants et de suivre toutes les mesures dictées par le gouvernement. Nous entrons donc dans votre roman. Le titre comporte un adjectif qui porte un sens négatif un peu double. Parce que le mot probable, d'abord, est un mot un peu douteux, c'est-à-dire l'action peut ou ne pas avoir lieu. Et l'improbable, encore, vient doubler, donc, le sens de l'adjectif. Est-ce dire alors que ce mariage dont vous allez parler dans l'ouvrage n'aura jamais lieu ? Bon, est-ce qu'il faut le dire ainsi ? Bon, c'est tout le même le sens de l'ouvrage. Parce que, quand vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des circonstances qui font que ce mariage-là n'aura jamais lieu. Parce qu'il y a certains obstacles qui sont là, certaines difficultés qui sont d'ordre social, sociales, voilà, qui sont relatives à la coutume. Donc, ce qui fait que le mariage rencontre des obstacles. Donc, c'est pourquoi le livre-même est étudié, le mariage est improbable. Dans le roman, le cadre spatial est un mélange de noms des lieux connus, comme le Sahel, l'Afrique, l'océan Atlantique, etc., et des noms de lieux imaginaires, tels que Yagabi, ou bien Miroma, Hiliti, etc. Quel est le souci, en fait ? Est-ce que, en mettant des noms de lieux imaginaires, vous craignez quelque chose ? Bon, je ne crains rien, mais quand même, un roman est par essence une histoire qui est, disons, fictive. Effective, oui. Même si elle est inspirée, les éditions sont inspirées de la réalité. Alors, cette toponymie imaginaire, ces noms de lieux imaginaires, est-ce que, quel sens ils apportent à la problématique générale de l'œuvre ? Par exemple, en disant Hiliti, ou alors Yagabi ou Miroma, est-ce qu'il y a un sens derrière ça, qui participe donc à la thématique générale du roman ? Oui, pour certains, il y a des sens. Par exemple, quand vous prenez Hiliti, ou bien Yagabi. Hiliti, en arabe, c'est comme ma ville. Donc, comme Yagabi, en langue Toubou, c'est aussi, disons, la maison, qui peut, de façon générique, être assimilée aussi au pays. Mais quand vous prenez, par exemple, Miroma, bon, c'est un nom que j'avais donné comme ça, mais qui n'a pas un sens, voilà, disons, concret. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé que lorsqu'il lisait, lorsqu'il avait écrit un premier roman, il avait l'impression que je parlais d'une ville qu'il connaît. Donc, je lui ai dit que... C'est une coïncidence. C'est une coïncidence, peut-être, que c'est le lecteur de faire sa propre idée. Peu, il est possible qu'il tombe sur une localité qu'il connaît. Au moment où Sougou, le personnage principal, était en proie à un tourment amoureux entre lui et Donui, qui était sa tante par alliance, vous plongez le lecteur dans un débat où Sougou étale sa culture livresque, sa connaissance de la littérature française, de la littérature africaine, de la littérature tchadienne même. On a bien envie de savoir quel est le rapport. Est-ce que c'est une invite à la jeunesse d'aimer la lecture ? Absolument. Ou d'être cultivé ? Absolument. Ici, c'est une digression que j'ai faite. C'est juste pour inviter nos lecteurs tchadiens à découvrir aussi nos auteurs. J'ai cité aussi des auteurs tchadiens, africains, et comme vous l'avez aussi souligné, des auteurs français aussi. Lors de ce débat entre l'intellectuel Sougou et les paysans, la question du destin était évoquée. Est-ce que Dieu est à l'origine de tout ce que nous faisons ? J'ai mis ici un exerce dans l'ouvrage, le courant existentialiste. Puisque si on sait courant, c'est courant dans le chef de file, si on peut s'exprimer ça de la façon, qui disait que c'est une erreur de remettre tout sur Dieu. Donc il y a des gens, s'ils échouent, ils n'assument pas la responsabilité pour corriger les erreurs. Ils mettent tout ça sur Dieu. Donc c'est ce qui fait que ça n'aide pas la personne. C'est vrai que Dieu est là. Et il faut faire aussi, il faut créer la cause. Il faut créer la cause, il faut se mettre au travail. Et puis voilà, c'est comme ça que l'on peut évoluer. Donc contrairement à ce qu'on a taxé, Jean-Posartre, voilà, de, comment on appelle, dégaré, on a tout dit sur Jean-Posartre. Même s'il est, disons, athée, il a quand même dit quelque chose de vrai. Quand, bon, quand il dit par exemple, l'existentialisme, c'est d'abord l'engagement. C'est d'abord un engagement. Donc le télémètre doit d'abord s'engager, et puis le résultat va... Et assumer aussi la responsabilité de ses actes. Exactement, c'est bien ça. Bien, à travers une série de questions rhétoriques, le narrateur du roman porte un jugement sur l'attitude de Sougou. Comme quoi, le fait d'avoir abandonné l'amour controversé de Donui pour aller s'attacher à Jacqueline était un peu déplacé. Que Sougou ait animé d'un amour masculin, flottant, instable, fluctuant et métamorphosant. En fait, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Est-ce qu'il devait braver l'interdit social pour se marier à sa tante ? Pourquoi il porte un jugement sur lui ? J'ai voulu Siamma ici a reproché, disons, assuré par là aux hommes de façon globale qui sont, disons, excusez-moi les termes, mais entre guillemets, infidèles. Donc Sougou, au départ, avait entretenu une relation avec Donui au bled, avant de voyager à l'extérieur. Alors une fois à l'étranger, il a trouvé... Jacqueline ? Oui, il a oublié Donui. Bon, cela peut justifier, d'une certaine manière, dans la mesure où la relation avec Donui était quand même une relation polémiquée, dans la mesure où Donui était même, disons, s'attendre par alliance, comme vous l'avez dit. C'était la petite sœur de la femme de son oncle, qui est Boubou. C'est ça. Donc voilà, c'est pourquoi ici, Sougou a changé de cap. À l'étranger, où il est allé étudier, donc Sougou rencontre Jacqueline. On l'a déjà dit, tous les deux se laissent emporter par la folie de l'amour, au point de coucher ensemble et tout ça. Et puis le narrateur essaie de martéler sur la perte de la virginité de la fille, qui est comme un déshonneur. Maintenant, avec l'évolution des choses, est-ce que la problématique de la virginité est-elle encore d'actualité ? Dès lors qu'on sait que l'âge légalant du mariage, par exemple au Tchad, est repoussé minimum 18 ans. Je dirais que la problématique est toujours d'actualité, parce que, bon, une fille, disons, qui, excusez-moi, était accouchée avant le mariage, est souvent mal vue dans nos contrées, dans nos communautés ici au Tchad. Donc nous sommes toujours en Afrique, nous sommes en Afrique, et puis en Afrique, nous avons aussi nos us et coutumes. Donc les us et coutumes interdisent pas seulement à la fille, mais aussi aux garçons de faire des relations extra-conjugales, donc chose qui n'est pas bien. Et ici, voilà, c'est une façon aussi d'interpréter la jeunesse, la jeunesse en général, sur la façon de se comporter dans la vie. C'est vrai qu'on peut, voilà, c'est pas méchant, on peut quand même, disons, tomber en morée d'une fille, mais il faut attendre jusqu'à ce qu'on se marie d'abord, d'abord, voilà, légalement. Et donc, le fait de se préserver avant le mariage, est-ce qu'on peut considérer cela comme une valeur ? Exactement, c'est une valeur. C'est une valeur, elle est non seulement, disons, coutumière, mais elle est aussi religieuse. En étudiant l'espace dans le roman, on trouve que l'espace est ouvert, c'est-à-dire qu'il met en œuvre plusieurs lieux, le village, la ville, le pays, et puis l'étranger, où les personnages vivent dans tous ces lieux-là des mésaventures. Alors, quel est donc le message sous-jacent ? Est-ce que cela veut dire qu'il faut empêcher que les enfants aillent étudier à l'étranger, parce que là-bas, tout seuls, ils vont se livrer à des comportements peu recommandables ? Ou bien, quel est votre message, en fait ? En fait, il faut savoir aussi faire la preuve des choses. Si vous trouvez que votre fils et votre fille sont une personne qui peut se livrer à des excès, il faut quand même d'abord qu'elle atteigne un certain nombre d'âge, pour qu'elle devienne mature, mais qu'elle devienne mature, avant de l'envoyer loin des siens dans un pays étranger. D'où le débat entre l'oncle de Jacqueline et puis le papa de Jacqueline. Dans l'ouvrage, au départ, le papa de Jacqueline était contre l'idée d'envoyer sa fille aller étudier ailleurs. Pour lui, c'est un risque qu'il prend, donc ce n'est pas bien. Alors que l'oncle de Jacqueline, qui est le ministre de la Femme, lui, il a pris position en faveur de Jacqueline, c'est un féministe, qui dit que non, une fille au même pied d'égalité qu'un garçon, si elle bénéficie de la même chance qu'un garçon, elle peut aller loin dans les études et elle peut étudier correctement. Donc c'est un débat ici que je fais, qui est d'actualité dans nos contrées, dans le pays. Il faut aussi qu'on sait, d'abord, ses fils et ses filles. Donc généralement, quand les enfants partent à l'étranger et qu'ils ne sont pas matures, ils se livrent à les excès là-bas. Donc chose qui n'est pas bien. En lisant donc votre biographie, vous êtes né au Charles, vous êtes allé étudier au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Et en voyant aussi le parcours de votre personnage principal, M. Sougou, c'est un petit peu similaire. Est-ce qu'on doit lire votre œuvre comme un roman autobiographique ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien être à la place de Sougou. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est juste une histoire fictive. Et d'habitude, généralement, les lecteurs ont souvent tendance à faire les liens. Voilà, à faire les liens toujours, à identifier toujours le personnage principal à l'auteur, à l'écrivain. Donc chose qui n'est pas toujours vraie. Donc même s'il y a des romans qui peuvent être autobiographiques, d'une certaine façon, mais quand même ce roman-là, il est, à mon avis, purement fictif. Et toute ressemblance n'est qu'une pure coïncidence. Sougou, le personnage principal, ne comprend pas pourquoi son pays natal, Yagabi, qui se trouve dans les mêmes conditions que Dakar, là où il est allé étudier, est moins développé. Pourtant, peut-être Yagabi est même encore, comment on appelle, a plus d'atouts même que Dakar, mais Yagabi est resté moins développé. Mais est-ce que vous pouvez l'aider à trouver la réponse à son inquiétude ? Dakar, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui n'a pas de potentialité, qui n'est pas trop riche comme son pays, Yagabi, et qui malgré tout a un train de vie, a une croissance qui est mieux que son pays. Bon, c'est un pays parce que ce pays-là, quand même, est riche en ressources humaines. Donc, il y a des hommes qui ont la volonté de faire avancer le pays. Comment faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme le Tchad, qui n'a pas tellement de qui est d'abord enclavé, même si on a des ressources, ce n'est pas suffisant ? Est-ce qu'avec ces moyens limités, on peut arriver à se développer ? Nous, au Tchad, Dieu merci, on a énormément de ressources. Nous avons, Dieu merci, le pétrole, nous avons l'agriculture, nous avons les levages. Nous avons d'autres ressources minières, donc c'est possible d'avancer, c'est possible de se développer. Si dans notre dossier, les gens ont pu atteindre un niveau grâce aux peu de moyens qu'ils ont, pourquoi pas nous, au Tchad, on peut bien le faire, et mieux le faire aussi. La trame de fond de votre roman laisse entrevoir un conflit de générations, comme dans les années 60-70, en Afrique. Plusieurs écrivains africains de l'époque ont donc traité de ce thème. Ils ont décrit le phénomène. Nous avons « Sous l'orage » de Saïd Oubadien, par exemple. Nous avons « Trois prétendants » et « Marie » de Guillaume Ooyonombia. Au Tchad aussi, on rencontre ce genre de conflit entre les vieux et les jeunes. Qu'est-ce que la littérature tchadienne peut faire pour gérer ce conflit-là ? Peut aider à la gestion de ce conflit ? Ici aussi, il y a des gens qui ont écrit sur la question. Ce qui serait souhaitable, c'est que le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur doit insérer ces livres-là dans le programme scolaire, pour que les jeunes puissent comprendre le phénomène des conflits des générations. Les jeunes, d'accord, mais les vieux, comment vont-ils faire ? Puisque eux, la plupart, ils ne savent pas lire. Comment on peut les aider aussi à comprendre que le monde ne peut pas rester stagnant ? Il évolue, les mœurs aussi essaient d'évoluer. Comment on peut faire pour les aider à comprendre ça ? Certains jeunes veulent, je ne sais pas, se débarrasser d'un seul coup de magie, du carcan, de la tradition. Alors que, bon, cette voie n'est pas trop conseillée. Il faut savoir manager les choses. Il faut savoir faire adhérer les tenants de la tradition, les vieillards, les vieux, à ces idées aussi. Il faut savoir les convaincre aussi. Le fait de se marier, de choisir son partenaire n'est pas aussi quelque chose de très mauvais. Et puis voilà, il faut savoir en tout cas les façons managées. Donc il ne faut pas créer une rupture avec les vieillards. Parce qu'il est dit, il est dit dans la tradition orale, que ce que le verbe peut voir assis, le jeune, même en étant debout, ne peut pas bien le voir. Et plusieurs jeunes aujourd'hui croient que tout ce qui est tradition est mauvais. Est-ce que vous partagez leur point de vue ? Pas du tout, pas du tout. On peut tirer bénéfice et puis même énormément dans la tradition, tout comme dans le modernisme. Tout ce qui est de la tradition n'est pas forcément aussi bon. Tout comme tout ce qui est du modèle vif n'est pas aussi mauvais. Il faut savoir tirer les choses, si on nous a des avantages. Voilà. Bien, monsieur Adoumiah Yalabadri, nous attendons vers la fin de notre entretien. Nous vous demandons de nous choisir un court extrait de votre roman, serait-ce qu'un paragraphe, et nous le lire. Bon, j'essaie de lire à partir de la page 77, et plus au hasard. Bokor, le représentant du Bougoudi, débarque très tôt le matin chez Youssouf. Il a quitté Tidon depuis deux jours. Après s'être reposé, le soir, il a eu un entretien avec Youssouf. Qu'est-ce qui se passe dans la famille ? Nous avions appris que vous vouliez faire marier Sougou à la fille de Zigenchor Abdelrahim. Oui, c'est exact. Vous ne connaissez pas que la mère de la fille est une dante de Ghoron ? Non, nous n'avons pas connaissance de ces liens dont tu parles. Quel déracinement ? Vous qui étiez venus dans les grands centres urbains il n'y a pas longtemps. Vous avez tout oublié de votre culture et de votre tradition. Quel serait alors l'essor de vos enfants si vous-même vous êtes déraciné à ce point ? Voilà. Donc c'est là le conflit qui cause les jeunes et les vieux. Les jeunes croient qu'ils sont tout permis, alors que les vieux veulent rester conservateurs. Conservateurs, ils ne se laissent pas faire aussi. Voilà. Et chacun veut essayer de tirer le drap de son côté. Donc c'est qui craint le conflit. Mais la spécificité aussi de ces ouvrages, le conflit n'est pas seulement, disons, inter-générationnel, mais il est aussi intra-générationnel. En ce sens où même il y a des jeunes qui prennent position, qui défendent même la tradition, les us et les coutumes. Voilà. Alors qu'il y a d'autres jeunes qui s'y opposent. M. Hadoumiya Labadri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, M. Josier. Vous faites la promotion de la littérature tchadienne. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les grands auteurs, les grands écrivains ont été élus d'abord dans leur pays respectif. Donc, l'actualité oblige en cette période de Covid-19. J'ai conseillé, j'exhote nos jeunes frères, en tout cas j'exhote les tchadiens, pendant ce moment de confinement, de lire tout ce qu'ils veulent. Surtout qu'il n'y a pas l'école en ce moment. Chers téléspectateurs, nous voici donc arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu comme invité M. Hadoumiya Labadri. Nous avons parlé avec lui de son roman qui est paru aux éditions L'Armatan Sénégal en 2019, intitulé Le mariage improbable. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous laissons donc accompagner des programmes de Télé-Tchad et surtout respecter les mesures édictées par le gouvernement tchadien contre le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada